Générique Nous partageons les mêmes objectifs en termes de stabilité régionale et de sécurité car les défis sécuritaires ne connaissent pas de frontières. Nous sommes donc bien déterminés à les affronter ensemble dans un esprit de coopération pour le bénéfice de tous les citoyens algériens et européens. Nous constatons que notre coopération progresse, que ce soit dans le domaine de la sécurité, de l'énergie, de l'éducation ou de la diversification de l'économie. Je voudrais renouveler la volonté de l'Union européenne de soutenir les efforts des autorités algériennes pour diversifier l'économie du pays. Nous avons également discuté de nos relations commerciales. Nous sommes d'accord pour que les mesures de régulation des échanges commerciaux soient prises dans le respect de notre accord d'association et des discussions sont en cours pour rétablir notre vision commune, comme convenu lors du conseil d'association en mai dernier. Finalement, sur la migration, nous avons des intérêts communs et souhaitons renforcer notre coopération en la matière. Il est de notre responsabilité commune d'adresser ces phénomènes d'une manière efficace et humaine et de chercher des approches consorties. Nous appartenons au même espace, nous partageons les mêmes préoccupations, nous avons les mêmes défis à relever, on les avait soulignés. Nous avons des crises dans notre région immédiate, nous avons la situation en Libye, la situation au Sahel, nous avons la situation au Mali, nous avons le défi de la lutte contre le crime organisé, la migration irrégulière. Nous avons parlé aussi longuement des relations inter-maghrébines, je vais vous expliquer un peu quelle était la démarche de l'Algérie. Aujourd'hui, c'est notre deuxième session, on va penser aux prochaines étapes. Nous avons d'autres réunions qui nous attendent, nous avons donc certains comités bilatéraux qui se sont réunis déjà, sur les 7 ou 8 que nous avons, ils sont déjà réunis. Il reste peut-être deux comités qui doivent se réunir bientôt, c'est le comité parlementaire entre l'Algérie et l'Union Européenne, notre comité sur le lieu visuel, mais également cette visite qu'Alger va recevoir des experts venant des 28 pays membres de l'Union Européenne, dans le cadre du MAMA, Bacharach Maghreb, et donc ils feront connaissance non seulement de l'Algérie, de ses réalités, et également de la situation générale, comme vous l'avez constaté, d'un pays qui est stable et d'un pays qui est en train de faire sa mue au plan économique.